Le bonheur est une quête perpétuelle. La réussite est un élément qui nous y conduit. L'excellence, c'est la vision que nous partageons tous. Bienvenue sur votre chaîne Yomiya YouTube. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le premier épisode de votre émission Tata Tandu, le tapis de l'excellence, qui se veut une émission inspirante et motivante. Pour cette première, nous avons le grand bonheur de recevoir un monsieur qui a longtemps œuvré auprès de la jeunesse, qui est très intéressé par l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies. Il s'agit de M. Bruno Souffaut, avec qui je vais partager sur un thème très important, à savoir celui de la réussite. Sans plus tarder, je vous laisse le soin de le découvrir et ensemble, dégustons et recevons ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Merci. Bonjour. Salut Mireille. Merci de me faire l'honneur d'être parmi l'un de tes premiers invités, je pense, pour ta chaîne Yomi Attitude, que je suis depuis quelques mois déjà et que j'apprécie. Merci. Donc, je suis content d'être là. Donc, je suis content d'échanger avec toi sur un thème qui m'intéresse, qui est la réussite en effet. Pas forcément parce que j'ai réussi dans tous les aspects de ma vie, mais parce que la réussite pour moi, c'est un sujet, c'est comme un cheminement dans lequel je suis. Et c'est pour cette raison que je suis intéressé. Lorsque tu m'as effectivement proposé de parler avec toi, qu'on puisse avoir un échange sur ce thème, je n'ai pas hésité parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je viens de chercher. Parle de réussite. Ça fait partie des questions qui m'intéressent de façon générale. Effectivement, je confirme que le sujet t'a semblé très intéressant et je te remercie d'ailleurs de partager ce point-là avec nous parce que nous, comme tous les jeunes qui nous regardent en ce jour, nous sommes inspirés à pouvoir prendre un peu en plus en t'écoutant. Et j'apprécie ton humilité parce que moi, te connaissant, je connais ta bravo. Merci Mireille, je prends avec plaisir, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir également. Donc sans plus tarder, je vais passer à la première question pour pouvoir te donner le temps, de nous donner le temps, point sur ce point-là. Donc pour toi, que représente la réussite concrètement ? Des sujets comme ça, la réussite, le succès, l'excellence, ça fait partie des concepts qu'on a toujours du mal à définir. Et puis, c'est tellement relatif qu'il est difficile pour moi de te donner une définition rationnelle ou bien une définition, mettons, dissociée de toute expérience personnelle de la réussite. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais je vais quand même me prêter au jeu, je vais quand même essayer tout de même. Je pense que la réussite peut se définir aussi comme un état des fois, donc comme un état de satisfaction personnelle. On peut définir la réussite comme étant, ouais, je me sens bien au quotidien dans ma vie, j'ai réussi. Alors, état de satisfaction personnelle. Pour moi aussi, la réussite aussi peut se définir comme un cheminement, comme un voyage. C'est quelque chose qui n'est presque jamais atteint, mais c'est le processus pour s'y rendre en fait qui constitue en fait le défi. Ça peut se définir comme ça. Comme je dis, très souvent, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une seule façon de réussir. Il n'y a pas un seul type de réussite en fait. C'est peut-être qu'à chacun de se définir soi-même ce qu'il entend par réussite. Mais toujours est-il que, moi je pense, lorsqu'on réussit, lorsqu'on est en train de réussir, lorsqu'on est sur le cheminement de la réussite, on le ressent par soi-même. Donc, c'est comme un état de satisfaction, c'est comme un état d'alignement. On est en accord avec soi-même. En ce moment, on est en train de réussir, on est sur la réussite. Et comme je dis, c'est toujours une question d'équilibre. Même si je dis que c'est un état, c'est un état qui peut basculer très facilement si on n'y prête pas attention. J'ai essayé de décrire, ça fait partie des choses que j'ai dit qu'on définit difficilement, mais on essaie plutôt de décrire. Donc, j'ai essayé de décrire à peu près c'est quoi ma compréhension de la réussite. Donc, comme je dis, chacun, au final, la réussite est une expérience individuelle au final. Donc, c'est un peu ce que je pourrais donner comme définition ou bien comme description de la réussite en effet. Effectivement, moi, dans cette définition-là, je vois que tu as abordé vraiment beaucoup de points. Beaucoup de points qui nous amènent d'ailleurs à aborder la deuxième question en fait, qui peut-être te permettrait de nous élucider un peu plus, ce que tu disais. Donc, si telle est pour toi la réussite, est-ce que tu penses qu'elle est accessible à tous? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que je pense que la réussite peut être à la portée de tout le monde? Déjà, très souvent, disons que lorsqu'on est dans une société comme la nôtre, là, on nous brandit tout de suite des images, des clichés, ce qu'on appelle une personne qui a réussi. Une personne qui a réussi, généralement, dans la société dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle on a été éduqués, c'est une personne qui, cette main va être forcément parmi les meilleurs de sa classe, être forcément parmi les premières de sa classe, va certainement avoir un travail avec un salaire à six chiffres, parlant d'ici en Occident. Puis, va certainement avoir une très grosse maison, va avoir de très grosses voitures, va peut-être avoir une très belle femme, la femme la plus élégante, très jolie, de très beaux enfants. C'est comme ça, c'est toujours à travers, déjà, je n'ai rien contre la richesse, je n'ai rien contre l'opulence de façon générale. Mais à travers ces éléments, on va décrire une vie réussite. Or, malheureusement, à mon avis, on s'éloigne là de l'essentiel. Parce que pour moi, déjà, pour réussir, il faut commencer par se connaître soi-même. Écoute, je ne veux pas, je le philosophe ici, mais déjà, je pense qu'il faut déjà réussir à savoir qu'est-ce qui, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui me parle le plus dans la vie? Je veux dire, on ne peut pas être tous attirés par la même affaire. On ne peut pas être tous attirés par, je ne sais pas, on ne peut pas avoir tous la même passion pour la même chose dans la vie. Je pense que la première étape sur l'avoir de la réussite, c'est d'être capable, dans un premier temps, et ça, ça l'a porté de tout le monde, d'identifier c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les piliers de ma vie, c'est quoi, c'est le pourquoi je suis là, c'est le pourquoi en fait, de réussir à identifier. Qu'est-ce que, parmi tout ce que je fais au quotidien, c'est quoi qui me fait vibrer le plus en fait? C'est avec quoi, c'est quand je fais quoi, il y a quoi comme activité, comme action, peu importe, c'est quand je mène au quotidien, ça vient me rejoindre. Je pense qu'on est tous capables de le sentir ça, de le sentir ça, apporter tout le monde, d'identifier, ah, ça lorsque je le fais, au-delà des clichés, de ce qu'on m'a imposé par mes parents, par la société, par-ci, par-ça, peut-être, la société dit, ben voilà, tout le monde peut être bien, là, je ne sais pas, il faut être, je ne sais pas quoi, informaticien, là, pour réussir dans la vie, il faut faire de l'informatique maintenant, ça peut être ça, ça peut être pour réussir, il faut je ne sais pas quoi, être footballeur, ou bien, je vois, ok, peu importe, ça peut être des valeurs clichés autour de moi, mais est-ce que c'est des choses qui viennent me rejoindre, moi, tu sais, est-ce que lorsque je suis seul avec moi-même, là, est-ce que c'est des choses qui me parlent, tu sais, réussir à être en train de... Est-ce que cette question-là, on se la pose, quel que soit l'âge, c'est... Bien sûr, bien sûr, je pense que, à la base, là, je crois que, ben, à mon avis, lorsqu'on est tout petit, lorsqu'on est, mettons, pré-ado, je pense que, ben, nous, parents, on a cette responsabilité, là, effectivement, ben, d'observer, effectivement, nos... de ne plus enfermer nos enfants dans ce cas-là de clichés que nous posons dans la société, là, mais d'observer attentivement nos enfants, d'avoir grandi, et puis, d'essayer de voir, effectivement, des choses qui semblent les intéresser dans la vie, en fait, ce pourquoi il semble avoir un don, tout simplement, ou bien une aisance, une aptitude, tu sais, et puis, peut-être, tu les laisses accompagner, sans forcément, sans forcément, comme, imposer, dit, ben, voilà, j'ai... Parce que ça se peut... J'ai un ami qui me disait, des fois, pour parler des enfants, il me disait, écoute, il a son fils, ben, je ne t'oblige pas à faire ce que tu as pas envie de faire, mais je t'oblige, ce qu'il disait, je t'oblige à tout essayer, ben, c'est très intéressant, ça. Je t'oblige à tout essayer. Essaye, tu n'as pas envie, au moins, tu ne le feras plus parce que tu as essayé, ça ne te plaît pas, tu vois. Donc, effectivement, je pense que tout petit, pour nos enfants qui sont pré-ados, on devrait les accompagner dans cette découverte, là. Parce que c'est dans cette découverte, là, d'activité, de plein d'affaires et tout, là, c'est dans cette découverte, là, qu'effectivement, ils pourront identifier des choses qui s'accordent avec leur valeur interne, avec leur capacité, qu'ils pourront identifier des choses qui leur parlent, en fait. Donc, tout petit, effectivement, c'est là où le rôle des parents est important là-dedans, c'est parce qu'effectivement, en exposant les enfants à tous ces types d'activités, à tous ces types de choses, de, mettons, quand je dis activités, ça peut être des activités bénévoles, ça peut être des activités dans des zoos, ça peut être des activités sportives, ça peut être, en exposant les enfants à tous ces types d'activités, là, effectivement, qu'ils peuvent arriver à voir des choses qui leur parlent. Peut-être en amener un enfant, peut-être, je ne sais pas quoi, dans des zoos, ou bien des activités un peu plus liées, mettons, à la faune et tout ça, ça se peut que ça puisse réveiller en lui une fibre écologique, tu sais, qui l'amène à créer, par exemple, une passion de lutte contre le changement climatique, peu importe, tu sais, ça se peut qu'en exposant à tout ça, qu'il puisse être capable, effectivement, de se créer une passion, de se créer une envie, de se créer quelque chose qui l'amène à se dépasser, qui l'amène à sortir juste de son petit soi-là, à se dépasser, tu sais. Je pense que pour pré-ado et puis même début, début de l'âge adulte, là, je pense que c'est vers là, effectivement, qu'on peut aller pour aider un enfant à retrouver, à trouver, effectivement, c'est quoi les valeurs qui peuvent l'amener à aller hors de lui. Maintenant, je pense que, à cet âge-là, à tout moment, qu'on ait, je ne sais pas, 18 ans, 30 ans, je pense 80 ans, à tout moment, on a le droit de se poser la question, est-ce que ce que je fais maintenant dans ma vie comme métier, est-ce que je fais maintenant dans ma vie, est-ce que le cercle social dans lequel je suis, est-ce que ça correspond à mes valeurs ? Parce que, pour moi, c'est clair que si tu es dans un cercle social qui ne correspond pas à tes valeurs, tu n'es pas en train de réussir. Parce que tout le temps, tu es comme en déphasage avec toi-même. Tout le temps, tu es comme en combat avec toi-même. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de réussir. C'est sûr que si tu es dans un métier qui ne te rejoint pas, qui ne rejoint pas tes valeurs, qui ne rejoint pas les raisons qui peuvent te pousser à aller au-delà de tes capacités, tu n'es pas en train de réussir. Tu n'es pas sur la voie de la réussite. Donc, c'est sûr qu'il y a tellement d'indicateurs, il suffit qu'on s'écoute soi-même, qu'on écoute ce qu'on ressent, qu'on écoute nos émotions. Tu sais, à l'intérieur de nous, il y a ces petites lumières-là, ces petites, qui sont nos émotions qui nous parlent, en fait. Ces petits, ces petites balises-là, ces petits phares, mettons, qui parfois s'allument, s'éternent, qui parfois nous disent écoute, là, je pense que tu n'es pas là où tu devrais être. Dans toute cette présentation que tu faisais là, moi, j'ai retenu un point particulier. Tu disais, encourager les jeunes à essayer un grand nombre de choses pour pouvoir explorer, je dirais ça ainsi, explorer un grand nombre de choses afin de pouvoir découvrir en fait quelle est leur passion. C'est un peu comme ça que je résumerai un peu cette présentation-là. sur ce point-là précisément. Mais maintenant, avec le contexte actuel, à savoir celui du COVID et du confinement qui est une bonne partie de l'année, est-ce que pour toi, ça représente un frein à la réussite? Je te dirais, la COVID en tant que telle est un frein pour pas mal d'affaires, pas juste pour la réussite. on est obligé de réinventer d'autres façons de faire. Il y a l'économie qui ralentit forcément. Il y a aussi même des impacts au niveau de la santé mentale carrément. C'est-à-dire rester isolé. L'homme, par définition, est un être social. Rester isolé chez soi sans développer, n'est-ce pas, sans voir des amis ou bien développer son réseau social, c'est sûr que, n'est-ce pas, ça vient comme nous limiter. Donc, par contre là, c'est sûr que lorsqu'effectivement on arrive à trouver des choses qui nous parlent, lorsqu'on arrive effectivement à trouver que ce soit un métier, que ce soit un sexe social, peu importe, des choses qui nous poussent au dépassement de la vie. Ça nous pousse à dépasser les obstacles dans la vie. La COVID elle-même étant un obstacle, si c'est pourquoi on se bat, si c'est ce qui donne un sens à notre vie, effectivement, si c'est effectivement des choses qui viennent comme définir quelque peu un peu notre identité, on va trouver forcément des solutions pour passer au travers. Parce qu'en fait, il faut comprendre que comme dans toutes choses, en fait, il n'y a pas de réussite de façon générale. Moi, j'y crois, j'y crois en fait. Il n'y a pas de réussite sans effort. Il n'y a pas de réussite sans obstacle en fait. Sans un prix à payer de façon générale. Donc, c'est sûr que sur notre chemin aujourd'hui, la COVID est un obstacle. c'est vraiment pertinent. Et pour pouvoir donner un exemple un peu plus patent pour les jeunes être un peu plus concrets, parce qu'ils vont certainement se demander à ça, c'est intéressant, comment est-ce que je peux l'appliquer pour être sûr de suivre ce chemin-là. Moi, je vais poser une question comme celle-ci, par exemple. Est-ce que toi, tu te trouvais ? Comment est-ce que tu définirais la réussite pour toi, personnellement ? La réussite pour moi le matin, c'est quand je me lève le matin, je me pose la question est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui contribue effectivement ou bien rejoins mes valeurs internes, personnelles ? C'est la question que je me pose chaque matin ou bien chaque soir quand je me couche. Lorsque je revois les films des actions des actions que j'ai menées au coin de la journée, je dis dans ces actions quel pourcentage effectivement me rapproche davantage de c'est qui de mes valeurs personnelles en fait ? Ils seront peut-être déçus, les gens qui vont nous écouter, certains seront déçus parce qu'ils s'attendent à ce que je donne des solutions pour avoir je ne sais pas quoi, le meilleur emploi, je ne sais pas quoi ou bien pour voyager au Canada ou bien pour s'acheter une grosse voiture. Je suis désolé mais ça c'est que des conséquences. Mais ça je trouve que c'est encore plus intéressant parce qu'une réussite bien présentée qui peut s'appliquer où qu'on soit je pense c'est la meilleure. Et puis ça c'est que des conséquences. Une fois que tu as identifié que tu as réussi par l'étape la première étape que tu as pu identifier les choses la chose qui t'est fait le plus je fais je fais l'expression vibrer encore qui te rejoint le plus en fait. Une fois que tu as identifié ça et qu'au quotidien parce qu'en fait c'est chaque jour que ça se construit c'est pas c'est il n'y a rien de magique là-dedans c'est il n'y a rien de magique là-dedans une fois que tu as identifié que tu te sens à l'aise chaque jour vu que c'est quelque chose qui te plaît chaque jour tu le fais avec beaucoup de plaisir avec beaucoup d'entrain malgré la difficulté vu que c'est quelque chose qui vient qui vient du fond de toi ça ne t'est pas imposé par personne au quotidien quand tu le fais tu vas le faire tu vas traverser des épreuves avec détermination et pendant ce temps tu vas continuer d'accumuler et de l'expérience tu vas forcément te faire remarquer pas des gens qui ont besoin de ce service ou bien de ce mettons de ce service si c'est un service ou bien qui ont besoin de cette expertise là et puis tranquillement pas vite le temps faisant son oeuvre les autres éléments que tu recherches là les autres signes extérieurs des réussites que l'on voit écoute tu devrais les avoir que ce soit la réussite matérielle ça serait une conséquence que ce soit la reconnaissance ou la renommée ou la popularité c'est possible que tu puisses y avoir par contre si tu inverses le processus ce que tu recherches d'abord c'est la renommée la popularité ou bien je sais pas quoi ça se peut que tu prennes des voies qui ne sont pas des voies qui correspondent à ton fond intérieur et c'est là où tu peux avoir même de l'argent mais être malheureux et c'est là où je ne peux même jamais avoir de l'argent non plus mais je suis convaincu d'une chose Mireille une fois que tu es identifié c'est quoi c'est quoi ton talent que tu t'as donné disons-le comme ça c'est quoi qui te fait vibrer c'est quoi pour lequel tu as beaucoup de passion déjà pour toi le quotidien sera moins difficile parce que c'est une passion parce qu'en le faisant en fait c'est comme si ça fait partie de toi tu auras des obstacles il y aura des gens qui vont te repousser il y aura des gens qui vont qui vont rire de toi il y aura des jeux qui ne sont pas moins drôles mais le soir malgré tout ça tu vas te coucher parfois apaisant en disant mais écoute ça me rejoint je l'aime ça me parle ça non-obstant tout ce que j'aimerais penser de toi non-obstant tout ce que tu vas rencontrer comme difficulté ça me parle tu vas t'endormir le coeur léger malgré ça tu vas le répéter plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois tu vas acquérir de l'expertise tu vas apprendre de tes échecs passés tu vas appeler de la visibilité tu vas rencontrer du monde parce que tu le fais effectivement tu vas rencontrer des personnes suite à route qui vont parfois te donner et qui ont plus d'expérience qui vont parfois t'accompagner un bout puis et cette suite il faut aussi comprendre que ça prend du temps non plus c'est pas de la magie non plus c'est pas du ok ouais j'ai compris ce que je veux dire c'est que oui en fait j'ai compris c'est quoi ma voix je l'ai compris et puis dans 2-3 semaines je veux non non c'est un processus mais je suis presque convaincu que une fois que tu es dans ce processus j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie une fois que tu es dans ce processus des fois finissent par s'ouvrir des fois finissent par s'ouvrir c'est juste ça et après le reste c'est une conséquence mais si ton but c'est de dire je veux une grosse voiture écoute il y a 150 façons d'avoir une grosse voiture mais il n'y a qu'une seule façon dans ces 150 façons qui sera un lien avec ton fort intérieur le reste là tu perds du temps tu perds tu gaspilles d'énergie et puis tu te fatigues parfois tu peux être frustré c'est ce que je dirais aux jeunes aujourd'hui aux jeunes moins jeunes que moi aux jeunes de ma génération et peut-être même aux personnes qui sont peut-être plus aux aînés qui sont peut-être même plus âgées comme la qui se pose les questions que nous nous posons aujourd'hui c'est l'expérience que je partagerai avec eux sur ce sujet de la réussite ça c'est vraiment intéressant juste pour conclure comme ça déjà nous te disons merci merci d'avoir bien voulu partager ce savoir-là avec nous s'il fallait qu'ils retiennent quelque chose tous ceux qui nous ont suivi que ce soit les jeunes les moins jeunes les aînés ou bien toute personne qui voudrait comme ça se saisir de réussite se saisir de cet élan que tu fournis là qu'est-ce qu'ils devraient retenir de ce que tu nous as déjà partagé avec nous je dirais tout simplement je vais me répéter commencer par identifier son étoile intérieure son talent intérieur ses valeurs ça commence par là ça commence par là et après que tu on l'a identifié en fait c'est juste s'assurer mettre en place des actions des habitudes qui vont nous permettre d'avancer vers ou bien d'avancer vers ce vers cet objectif des villes talent en fait pour moi ça peut être synonyme je peux dire objectif des villes ou encore des fois je peux l'appeler passion aussi des fois je peux l'appeler étoile parce que c'est comme quelque chose qui nous oriente en fait c'est vraiment ça c'est vraiment comme un phare peut-être sur un phare qui oriente les marins sur la mer c'est vraiment ça c'est juste que c'est au fond de nous c'est pas à l'extérieur il faut l'identifier mettre en place des actions des habitudes qui au quotidien vont nous orienter vont faire qu'on reste sur ce chemin parce que tantôt j'ai dit la réussite c'est un chemin c'est ce chemin aussi et pour finir c'est sûr qu'il faut effectivement mettre en place des éléments qui nous permettent de mesurer est-ce qu'effectivement je progresse il y a des indicateurs mettre en place des indicateurs qui nous permettent là je ne voulais pas être trop théorique non plus je ne voulais pas aborder ces éléments d'indicateurs parce que l'indicateur c'est quoi c'est des bilans en fait tu les 6 mois maintenant que j'ai identifié que maintenant que j'ai travaillé tu les 6 mois je te dis je suis rendu où par rapport à ça et des fois la progression n'est pas forcément linéaire la progression ce que j'ai expérimenté des fois tu as l'impression que tu fais du sous-place tu fais des affaires et puis des fois tu as l'impression que ça n'avance pas comme tu veux mais pourtant tu es sûr que là tu travailles tu sens que tu travailles vers ton objectif mais tu dis ça n'avance pas comme tu veux mais des fois c'est juste parce que effectivement tu n'es pas prêt c'est comme si des fois tu n'es pas prêt mais comme je dis à chaque fois la réussite aussi renvoie aussi à une expérience personnelle aussi et individuelle pourquoi tu n'es pas prêt parce que des fois tu dis ah mais finalement quand ça arrive tu dis oups je me rends compte que si c'était arrivé deux ans plus tard je n'aurais pas pu gérer plutôt je n'aurais pas pu gérer je n'aurais pas pu gérer quand ça arrive tu dis waouh je comprends pourquoi ça a été jamais du temps pour que je puisse y arriver c'est juste vraiment ça c'est ce serait mon mot de fin Mireille donc identifier c'est quoi son objectif de vie ça c'est un synonyme pour moi de sa passion son talent son phare intérieur d'identifier et ensuite mettre en place des actions au quotidien parce que chaque matin lorsque tu te lèves tu te dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour aller vers ça le soir quand je te couche et que tu as l'impression d'avoir œuvré pour ça t'es comme en paix avec toi-même disons infiniment merci et je pense qu'il y a au moins c'est un jeune qui s'est retrouvé dans dans tout ce que tu as présenté là comme bon point comme point positif pas seulement des jeunes parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous et comme l'émission le précise c'est le tapis de l'excellence donc dans tout ce que tu as dit je pense c'est un élément qui nous poussera à aller encore plus et nous te disons infiniment merci pour ce partage je t'en prie Mireille c'est vrai c'est juste une seule personne si cet échange que nous avons eu cet après-midi peut aider ne serait-ce qu'une seule personne je pense je pense que moi personnellement je serais comblé ah merci mais je peux te dire que ça m'a fait plaisir d'être là avec toi d'en parler avec toi aujourd'hui aussi parce que comme je dis en parler aussi pour moi aussi ça m'engage aussi davantage c'est ça je suis l'un des premiers bénéficiaires d'en parler parce que lorsque j'en parle ça me rappelle ça me rappelle aussi à chaque fois que je vais veiller pour moi personnellement à rester sur le chemin c'est intéressant c'est vraiment intéressant donc infiniment merci merci pour ces jeunes je pense que eux aussi souhaiteraient le dire d'ailleurs tous les commentaires que nous recevrons nous t'en ferons pas en fait pour que tu puisses avoir l'impact de ce partage certainement ils auront des questions à poser est-ce que tu trouverais un gène à ce qu'on puisse trouver réponse auprès de toi ce sera avec plaisir carré si à chaque fois que j'aurai le temps de si j'ai le temps d'y répondre je n'hésiterai pas en fait ça fait plaisir et étant donné que tu es le premier invité il y a une question surprise comme ça le tapis de l'excellence pour toi est-ce que tu trouves que c'est une bonne initiative pour les jeunes bien sûr bien sûr je pense qu'il y a des sujets dans lesquels on n'en fait jamais assez il y a des sujets sur lesquels on n'en fait jamais assez parce qu'effectivement je pense que plus on en parle plus on parle des valeurs comme l'excellence pour moi premier, deuxième, troisième quatrième, cinquième ça ne veut rien dire pour moi personnellement ça ne veut vraiment rien dire ce qui est important ce qui est pour moi primordial comme dit central c'est être en lien aligné avec ses valeurs avec la mission de vie les gens peuvent te classer premier tant mieux les gens peuvent compter tes dollars comme on compte les dollars de Bill Gates ils peuvent te classer mais ce qui est important c'est comment tu te ressens par rapport à toi-même comme je dis mais là-dessus comme on dit je pense que il n'y a pas de vérité à ce sujet là-dessus parfois c'est relatif c'est des questions comme ça c'est des questions comme l'excellence comme la réussite pas mal d'affaires c'est des questions toujours où il y a une certaine dose de relativité il n'y a pas de diffusion absolue là-dessus mais pour moi personnellement je pense que on devrait tous avoir droit à l'excellence on devrait pouvoir être tous les premiers ou tous les derniers je veux dire on n'est pas tous premiers c'est la même chose quelqu'un disait on est tous ignorants moi on n'ignore pas tous la même chose effectivement je dirais aussi on est tous des premiers on n'est pas tous premiers c'est la même chose donc c'est pour ça que parfois je suis un peu un peu mal à l'aise avec cette classification en fait la société nous impose encore je suis premier parce que j'ai plein de dollars en banque je suis premier parce que oui dans un certain sens oui dans une certaine échelle oui mais à l'échelle de ma vie personnelle je pense que ça aurait été une conséquence c'est pas ça que je cherchais un premier mois je cherchais c'est quoi mes valeurs est-ce que ce que je fais au quotidien s'il y a ligne le reste c'est une conséquence ça c'est brillant ça rejoint vraiment l'idée que nous partageons dans cette émission parce que pour nous en fait nous en avons fait notre dévice partager s'améliorer et aspirer à l'excellence et l'excellence pour nous c'est vraiment tel que tu l'as définie c'est vraiment pas une classification c'est vraiment pas premier, deuxième, troisième c'est vraiment une réalisation de soi-même parce que effectivement là je suis souri à 100% voilà pour nous notre vision à nous sur cette chaîne le meilleur concurrent c'est soi-même être la meilleure version de moi-même être meilleur que ce que j'étais la seconde d'avant et c'est d'ailleurs pour ça que nous mettons sur pied de telles initiatives et nous sommes ravis d'avoir eu un premier invité comme toi et nous espérons que la suite sera pareille merci une fois je te souhaite bonne chance dans ton projet je te souhaite beaucoup de succès pour ta chaîne YouTube et je l'ai déjà dit mais je l'ai dit encore ça a été un plaisir pour moi d'être là donc la prochaine fois que tu auras besoin de moi n'hésite pas puis je m'envoie disponible merci je suis ravie chers abonnés d'avoir pu avoir un tel invité j'espère que vous aussi donc comme il a aussi bien dit n'hésitez pas à poser des questions il se fera le plaisir de vous répondre et moi je me ferai également le plaisir de la lui transmettre en fait donc je vous remercie d'avoir assisté à cette émission et j'espère vraiment que vous en sortez ravis et fier d'avoir pu assister à cela et donc je vous souhaite une excellente après-midi au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501